Alors, en une phrase, c'est un film... Waouh ! Oh, We Love Cinéma ! Salut ! Je ne connaissais absolument pas ce qu'était la justice restaurative. Adèle, non plus. Je pense qu'on s'est tous posé la question de se dire « Tiens, mais pourquoi c'est si invisible en France ? » C'est vraiment un truc qu'on a découvert. Et ce film est là-dessus. Et c'est aussi un film d'acteur. Moi, je sais que quand je l'ai découvert, je n'avais peut-être pas mesuré. J'avais mesuré le poids et la justesse du scénario, mais pas le film d'acteur que c'était, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de performances sans jamais avoir le sentiment de voir une performance dans ce qu'il y a de technique ou de... Jeanne, elle a une simplicité désarmante, en fait. C'est quelqu'un de très simple et en même temps très intelligent. Du coup, ça donne des choses assez jolies, en fait. Cette personne existe. L'idée de rencontrer une vraie victime et de lui demander de convoquer ses démons et des souvenirs douloureux pour que moi, Leïla, je sois au plus près de mon personnage. J'aurais trouvé ça trop indécent. Par contre, la chance qu'on a, c'est que Jeanne, elle s'est hyper bien documentée pendant trois ans. Nawel, mon personnage, c'est quelqu'un qui prend des cachets pour dormir, qui prend des calmants pour sortir. Elle ne peut plus faire d'activités avec ses enfants. Elle, elle se fait agresser dans le supermarché dans lequel elle travaille, mais depuis ce moment, elle ne peut plus sortir de chez elle. Donc, je suis arrivée épuisée. Je n'avais pas dormi. Le manque de sommeil, ça amène tellement de... Ça t'amène de la colère, ce qu'a Nawel. Et puis, je l'ai travaillé avec mes partenaires aussi. Sans eux, tu ne le travailles pas, ton perso. Il n'existe pas. Moi, je sais que mon personnage, il commence dans la peur. Son frère incestueux revient, qui a déjà payé sa dette pénale, mais revient vivre dans la même ville qu'elle. Donc, je pense que d'un coup, il y a une peur et une traque qui s'installent, où elle redevient une proie très facile et où toutes les banalités deviennent une incapacité. Je n'aurais jamais la prétention de dire que j'ai expérimenté cette douleur. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'imaginer. Tu peux le bouleverser, mais tu ne le ressentiras jamais à l'intérieur de ta peau, etc. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressée pour le personnage, c'était que le mal, il vient de chez elle, en fait. Elle aime la personne qui lui fait du mal. Elle l'a aimée. Et c'était cette forme d'aliénation, où d'un coup, quelqu'un d'atroce, en même temps, te manque. Tout s'efface si Raphaël Quenari, il n'est pas à la hauteur de son personnage. Et moi, après ce film, je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, j'ai rarement vu un film avec des aussi grands acteurs. » Enfin, il y a des moments... Moi, franchement, ton monologue, on était avec un ami à nous, elle n'était pas là. On s'est retournés dans la salle de cinéma en disant « Waouh ! » Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. On est là pour favoriser notre réparation. Merci.